bonjour alors aujourd'hui nous allons voir un logiciel en ligne d'intelligence artificielle pour créer des images sur mesure je m'en sers en plus dans powerpoint pour pouvoir ajouter des choses animées si le coeur m'en dit comme ici j'ai préparé ça pour la saint valentin ensuite la dernière j'aurais pu l'animer aussi mais c'est surtout pour vous montrer ce que l'on peut trouver sur cette intelligence artificielle qui vous fait vos images sur mesure alors on va voir ça et je vais tout vous expliquer il s'agit ni plus ni moins de my journey pour vous inscrire c'est simple il faut aller ici sur my journey vous inscrire et une fois que vous êtes inscrit il va vous demander de cliquer sur le lien qui se trouvera dans le mail que vous aurez donné et puis vous vous retrouverez sur cette interface votre tableau de bord alors tout en haut il y a quelque chose c'est rule et c'est le premier truc qu'il va falloir que vous fassiez pour pouvoir aller accepter les différentes choses comme les conditions d'utilisation etc donc voilà ici on est dans le tableau de bord vous prenez n'importe quel salon moi je prends souvent celui ci dans lequel je suis et là vous allez pouvoir créer une image comme vous le souhaitez avec autant de détails que vous en avez envie donc la première chose à faire parce qu'il faut tout marquer en anglais c'est déjà d'avoir une bonne idée de ce que l'on veut comme image bien sûr alors par exemple on va rester dans le thème de la saint valentin puisque les autres images sont dans la saint valentin je vais marquer jeune fille et ça fait déjà pas mal de choses et ici on va rajouter quatre cas pour la définition on copie donc ce texte on retourne dans notre tableau de bord ici on va faire slash imagine là il ya ce prompt qui s'est affiché et contrôler on colle et on entre et là il va y avoir ici donc c'est le dessin que j'ai demandé voilà qui est presque paru et il va nous en ici on a là le temps là il en est à 30 et 31% 62 93 et donc là il va nous proposer quatre images que l'on va regarder en plus grand et qu'est-ce que l'on veut préparer qu'est-ce que l'on veut faire comme image elle est sympa cette image elles sont toutes les quatre sympas laquelle nous plaît le plus ça il ya beaucoup de bougies mais c'est pas vraiment un anniversaire donc sans le gâteau ce serait mieux là il ya la cheminée là il ya aussi la cheminée les bougies elle prépare et on va prendre la 4 donc on clique n'importe où pour revenir à l'image où est notre image voilà elle est là et donc on va choisir la 4 du 4 et on veut une autre version voilà alors oui voilà elle nous fait une autre version ici on en est à 55 ça va s'améliorer hop notre image ça y est elle est terminée on va regarder en plus grand laquelle nous plaît le plus est-ce qu'on prend celle qui regarde en face ou celle qui regarde légèrement sur le côté celle-là elle a l'air plus préoccupée elle est en train de lire une recette ou je ne sais quoi et celle-là est en train de le faire donc qu'est-ce qui est le mieux j'aurais presque pu rajouter sourire pour qu'il y ait un sourire plus important allez on va prendre encore la 4 donc je clique n'importe où pour retrouver à mes images pour retomber dans mes images donc la 4 elle n'est pas mal et du coup on va pouvoir faire plusieurs variations de celle-ci et donc ça va revenir en bas on a la possibilité de refaire plusieurs variations à chaque fois pour tomber sur celle qui nous plaît le plus on est à 55 ce n'est pas fini voilà donc les variations bon ben je crois que je vais prendre à nouveau quoique ce pauvre me plaît beaucoup plus que celui ci on va prendre la 2 cette fois ci allez on va prendre la 2 et il va nous générer normalement la 2 c'est la 2 qui est un voilà donc on va cliquer sur l'image ouvrir dans le navigateur et la télécharger en cliquant sur enregistrer l'image et je le mets dans les téléchargements je vais revenir moi à mon powerpoint que j'avais fait je vais insérer une diapo vide et je vais aller chercher l'image je vais aller chercher l'image dans les téléchargements et donc elle est ici je l'insère comme je suis avec powerpoint il y a plusieurs possibilités vous voyez ici on voit plus tellement ce qu'elle fait là non plus là non plus là c'est un peu pareil j'ai envie de garder cette image comme elle est on peut peut-être un petit peu l'agrandir mais très peu donc ce n'est pas la peine et puis ici sur la droite vous pouvez insérer des modèles 3d déjà prêt à l'emploi où vous pouvez marquer par exemple coeur et chercher les coeurs voilà donc vous avez plein de coeurs vous pouvez vous servir inséré voilà et donc on enlève ça pour l'instant et on met juste tous les petits coeurs et en dessous vous allez pouvoir y mettre votre texte alors ici comme c'est une image en 3d ici on a plusieurs possibilités de mettre notre coeur il y a beaucoup de possibilités vous voyez hop on peut en mettre on peut mettre ce que l'on veut par exemple celui ci et puis on peut ajouter une animation par exemple pour notre coeur parce que du coup pour les images en 3d je vous l'avais déjà montré et bien on peut faire une rotation voilà et nos coeurs sont en train de tourner c'est beaucoup plus joli voici une jolie carte que vous pourriez envoyer à votre amoureuse ou à votre amoureux donc on revient ici pour on a fait notre image on ferme la page et on revient là vous pouvez regarder il y a des tas d'image de tout un tas de trucs des trucs plus ou moins fou comme on peut voir mais ce qui compte c'est qu'on peut vraiment demander ce que l'on veut trouver les images qui vont vous voyez ici vous avez les descriptions et donc avec les descriptions et bien plus vous mettez de détails dans votre description plus vous aurez une image qui correspondra à ce que vous voulez simplement il faut après prendre les modèles qui vous plaisent le plus et les améliorer il faut parfois plusieurs versions afin qu'elles soient vraiment comme vous la souhaitez moi je ne sais pas si je vous l'avez vu tout à l'heure en première image j'avais fait ce fond avec une maison sur un espace un peu lunaire lunaire avec des petites étoiles et la lune un peu cachée donc c'est tout à fait ce que j'avais demandé et puis là du coup jeune homme qui aime la belle qui se trouve dans ce manoir se demande bien s'il va rentrer ou pas voilà il faut avoir un peu d'imagination pour pouvoir créer ce que l'on veut vraiment mais c'est tout à fait possible et je vous invite vraiment à le faire c'est gratuit faut juste réfléchir à ce que vous voulez et ça vous le fait alors je trouve que c'est vraiment extraordinaire et une fois que vous êtes sur powerpoint vous avez toujours la possibilité de faire en sorte qu'elle soit dans le format que vous voulez là elle était comme l'autre comme celle ci elle était de la même grandeur que celle ci un mon image comme celle ci et vous voyez elle a rempli la diapo pour pouvoir être mise dans une vidéo et faire une miniature vidéo avec voilà bon c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui mais je vous réserve d'autres petites choses c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est déjà pas mal il faut vraiment servir de ce logiciel gratuit je le rappelle il faut vous inscrire à discord.com lorsque vous allez vous inscrire on va vous demander de vous connecter aussi à discord.com donc faites le parce que sinon vous ne pourrez pas avoir accès à myjourney puisque c'est une application de discord.com voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui j'espère que ça va vous aider à faire des beaux trucs pour la saint valentin